Ils savent que c'est un trajet sans retour. Les combattants rebelles laissent derrière eux une enclave en ruine, ravagée par les bombes et vidée de la plupart de ses habitants. Encadrée par les Nations Unies, l'évacuation des derniers groupes combattants vers une ville voisine s'est faite dans le cadre d'un accord inédit entre le régime de Bachar al-Assad et les rebelles. Une victoire médiatique pour Damas et une nouvelle étape symbolique dans le conflit. Car c'est dans ces rues de Homs que le soulèvement syrien avait pris forme en 2011. La ville prenant même le nom de capitale de la révolution. Piégée dans la vieille ville, les rebelles seront restés assiégés pendant plus de deux ans par les forces gouvernementales, une période pendant laquelle 2200 personnes ont trouvé la mort. En février dernier, une première vague d'évacuation avait permis à des habitants affamés de quitter la ville. Il serait encore plusieurs centaines coincés entre les deux camps. Habitués à minimiser la guerre et son impact, le régime s'est autorisé une énième provocation. Le ministre du Tourisme déclarant que Homs connaîtrait une saison touristique prospère et que des investissements étaient en projet pour la saison d'été.